Nous sommes sur le mensuel et vous pourrez retrouver le film Flow à partir du 29 novembre dans toutes les salons. On compte sur vous pour être au rendez-vous. C'est un portrait de femme avant tout. Je voulais vraiment raconter cette femme extraordinaire qui était Florence Arthaud. En avance sur son temps, féministe de par ses actes, qui a ouvert la voie à toute une génération de skipeuses, je dirais à toute une génération de femmes. Et ce marin d'exception, admiré par tous les marins qui étaient tous amoureux d'elle. Donc j'avais envie de rentrer dans ce portrait de femme. Alors évidemment, il y a des images à bord d'un bateau. Mais c'est avant tout la partition de cette femme, son chemin de vie. Et un chemin assez remarquable. Donc c'est un hommage. Et aussi une envie de transmettre ce beau parcours aux jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'il me paraît exemplaire et que je pense qu'on a besoin de femmes références comme elle. Oui, c'était une grande amie. La marraine de loup d'ailleurs aussi. On s'est rencontrées dans les années 80. Et ce qui est assez curieux dans l'amitié, c'est qu'on ne s'est jamais perdu de vue. J'ai eu quelques vies, avec parfois des grands écarts. Même si pour moi, il y a une vraie cohérence dans toutes les vies que j'ai eues. Et on s'est toujours retrouvées. Elle était là, près de moi, à chaque épisode pour me soutenir. Et j'ai essayé d'en faire de même. J'arrive de Paris. Je suis venue voir les bateaux. Je suis venue voir la mer. Je vous présente France. C'est-à-dire que je traverse l'Atlantique avec moi. Tout est nouveau pour moi. La terre ne me manque pas. En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité. En ce qui concerne la pression, parce que c'est un personnage existant, auquel on porte beaucoup d'affection dans l'imaginaire collectif, c'est réalisé par une femme qui l'a extrêmement bien connue. J'ai été accompagnée et formée par des marins qui ont été très proches d'elle, à savoir Philippe Poupon, Philippe Monet. C'est tout un entourage qui s'est mobilisé autour de ce film et qui s'est mobilisé à mes côtés pour m'accompagner et pour me transmettre, me raconter toute une époque. Une femme qu'ils ont chérie et aimée et détestée de voir gagner par moments. Certes, il y a forcément de la pression, mais quand on est entouré comme ça et que les gens ont autant envie que ce film existe et qui, pour des marins, se mettent à parler, parler, parler. Non, tout ça a été extrêmement positif et très porteur. Donc, cette pression, elle ne m'a pas accablée. Elle m'a, au contraire, vraiment aidée à avancer. Je repars en mer. Tu les as, les muscles du vent, l'air du froid. Papa, ta fille est un marin. Je vais faire la weed bread. Pas de gonzesses à bord, rien, quoi. Tu te barres sans moi à l'autre bout du monde, c'est ça ? Alors, le fait de tourner en mer, c'était une première parce que le fait de tourner était une première, mais c'est vrai que la mer... C'est son premier film. Voilà, tout premier. Donc, la mer, non, c'était pas une première et surtout que, à vrai dire, j'ai pas beaucoup tourné en mer parce que... On peut quand même sur le biotherme, tu dis toujours ça. T'es quand même le seul marin autre que Florence Artaud et que Stéphane, donc, qui winch et qu'on voit... Je winch. Tu winch, oui. Il joue son père, il faut le préciser. Donc, je pense que ça doit être assez troublant, curieux, oui, d'interpréter son père. Non, c'est pas un film sur lui. Donc, je joue un marin qui est mon père. Donc, bien sûr, ça joue, mais ça ne m'a pas bouleversé non plus de... Ou non, j'ai pas eu une pression particulière à jouer mon père. Je pense pas qu'il m'aurait renié s'il était pas content. Ça va. En tout cas, il s'est pas senti trahi. On était une très bonne équipe. On jouait une bande de marins et donc il y avait toujours une belle ambiance. On rigolait bien sur le plateau, donc il n'y a pas eu de tension vis-à-vis de ça. Ça donne envie. L'ambiance de tournage, tout ça, ça m'a donné envie de réessayer. T'es en train de me jeter, là ! Y'a pas de gonzesses à bord, il n'y en aura jamais. C'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles. Il ferait moi le malin quand il me va grimper sur le podium. À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon rêve. Tu as trouvé où ton petit accent, Marie-Chantal ? Vous êtes qui pour les retons de conneries ? Olivier de Kersozon pour les intimes. Déjà, j'ai beaucoup travaillé le scénario, puisque j'ai toujours pensé qu'avant de s'attaquer à un film, il faut avoir le scénario le plus abouti possible et laisser le moins de... C'est dans le cadre qu'on trouve sa liberté. Donc, certaines personnes sont pour l'improvisation, moi pas tellement. J'aime bien que les choses soient assez cadrées et c'est là-dedans que j'arrive à improviser. D'autre part, j'avais une équipe qui était derrière moi et qui motivait tout le monde. J'ai essayé de leur inculquer le maximum d'énergie, de les porter dans cette aventure avec le maximum de fougue et ils me l'ont bien rendu, que ce soit Pierre Milon, mon chef opérateur, Lucien Balibar au son, Loïc Lallement, mon monteur et toute l'équipe, tout comme les comédiens. Ils ont tous été là à fond avec moi, donc j'ai découvert, et ça c'est vraiment la grosse différence avec le documentaire, un travail d'équipe. Les quelques références que j'avais sont là et le film ressemble à ce que j'avais précisément dans la tête. J'ai même plutôt eu quelques heureuses surprises, notamment grâce à Stéphane qui m'a apporté des choses que je n'avais pas imaginées. Il m'a parlé d'une course en solitaire. Arrive aux Antilles, je vais la faire, la route du Rhum. Arrête de délirer, c'est un truc de mec, la mère floue. Ça t'énerve que j'ai un bon bateau, hein ? Je la gagnerai avant toi, Maron, ta Rhum. Je crois que ça aurait été la chose pour laquelle j'aurais pu abandonner ce film, c'était si je n'avais pas trouvé ma comédienne. J'ai eu la chance divine de rencontrer Stéphane Caillard qui interprète, vous avez vu le film, ce personnage avec beaucoup de force, d'intelligence de jeu, de grâce, dans toute sa partition, encore une fois, de 17 à 55 ans, sans apparat, juste par l'intérieur et par la finesse de jeu. Elle a été une évidence, oui. Oui, oui, elle avait, dès que je l'ai rencontrée, cette façon bien à elle d'être totalement présente à l'instant et par ailleurs, absente. Et cette dualité est un peu valable dans tous les traits de son caractère. Elle a cette force et cette fragilité, ce masculin et ce féminin. Mais je crois qu'effectivement, ce que je viens de dire là, c'est cette grande présence et en même temps ce recul, cette légèreté profonde. La mer, la mer des marins, la mer des loups de mer, la mer aux furies, la mer sans pitié, éloigne tout. Vous savez qu'on vous appelle la petite fiole, c'est de l'Atlantique aujourd'hui ? C'est la province, à mettre le mot marin au féminin. C'est un merveilleux défi, mademoiselle Arthaud. Disons que ça demande d'être mobilisé entièrement, que ce soit spirituellement, physiquement. Voilà, donc ça a été un exercice assez sportif. C'est un exercice sur la durée, le tournage. On a été dans plusieurs contextes de navigation, que ce soit sur un monocoque, sur un multicoque. C'est différent. En tout cas, moi, en termes de sensations, ça l'a été. On a connu des mers différentes, des climats différents. Donc, ça rend le tournage particulier parce qu'on est forcément dépendant de quelque chose qui est de toute évidence plus fort et qui s'imposera bien plus que nous. Et donc, on partait comme ça au petit matin et puis on rentrait à la nuit avancée. Et puis, on avait récupéré des images comme on pouvait. Donc, c'est forcément un tournage avec une part assez unique et assez mystique aussi parce qu'il y avait deux bateaux qui sont les vrais bateaux, que ce soit celui sur lequel elle se noie au l'âge du Cap-Corse, l'Algarde et après le pierre premier qu'on a rebaptisé Flo. Tout ça est forcément porteur d'une certaine mystique. Et je crois qu'on a tous aimé traverser l'aventure avec ce genre de témoignage.